Salut les gars, bienvenue sur la chaîne de Stray & Fusion Afraidho, Adam Antion et moi-même. Aujourd'hui, grosse vidéo, Ludo va vous présenter le programme. Merci. Alors aujourd'hui, on a trois athlètes de la SWAT Shield qui vont avec nous participer à cette vidéo pour répondre à une question qui revient souvent. Donc, est-ce que le street workout et le street lifting peuvent permettre d'obtenir un certain physique et des performances ? Donc, c'est une question sur laquelle on a déjà répondu dans certaines de nos vidéos. Mais bon, rien de mieux que d'aller un peu dans l'action pour le démontrer. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, donc on va voir si c'est transférable ou non. Allez, c'est parti. Coucou Baké et Ludo, vous attendez à quel genre de perf pour Flo et Walid aujourd'hui ? Alors, concernant, je pense, déjà le développé couché, je pense que Walid, il peut sortir 120 kg. C'est gourmand ? Non. Moi, j'ai déjà vu Walid un petit peu au développé couché. Je pense qu'il va faire une petite 100 kg assez bien. Ah, ok. Ouais, on verra. Prenez les paris, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez que chacun va faire. Sachant que Walid est un poids léger, Kevin un poids lourd, on va dire, aux alentours de 85-90 kg. Et Flo Marek, c'est un petit peu un entre-deux, il est entre 65 et 70, je crois. Ouais, c'est ça. Voilà, donc on a un peu plus toutes les catégories. Bref, trêve de bavardage. Du coup, là, vous allez essayer de leur faire faire les exercices classiques de muscu, ils vont faire quoi, un peu ? Ouais, c'est ça. Vraiment, essayer de voir si, justement, on peut avoir ce transfert de force par rapport au street workout et à la musculation. Donc, essayer de limiter la contrainte de technique. Donc, comme on a pu le dire avec Baki, un problème de trajectoire, juste le fait de ne pas assimiler le mouvement. Donc, on va vraiment faire des machines de poussée basiques. Donc, de la presse pour les jambes. Ou de tirage. Ouais, ou de tirage. Donc, tirage vertical, tirage horizontal. Pourquoi pas un petit curl biceps, histoire de se challenger un petit peu, hein ? Qu'il a l'air tenté. Ouais, j'aimerais bien dire, c'est à vous. On va vous faire faire des petits exercices de musculation, ok ? De lèvres. Dites de musculation classique. Donc, on aimerait bien prendre la température concernant vos futures pertes que vous avez vu dans la vidéo. Des petits pronostics, en fait, c'est ça qu'on veut. Oh là, ok. Des petits pronostics, eh oui. Donc, je vais poser la question à chacun. Concernant le tirage vertical, on va commencer par les poils les plus légers. Donc, Valide, quel point fais-tu Valide ? Est-ce que tu peux te présenter succinctement ? Ok, bah, je m'appelle Valide. J'ai 21 ans. Ça fait à peu près 5 ans que je m'entraîne. Au début, c'était un peu du droit à gauche lors des entraînements. Mais là, c'est un peu plus sérieux. J'ai fait 2-3 ans de street. C'est surtout les dernières années. Et bah, je fais 1m70, je fais 63 kilos. Ok. Bonjour, monsieur Kevin. Alors, moi, Kevin. J'ai 29 ans, je suis à la SWAT depuis 3 ans. Je suis du sport depuis que je suis tout petit. J'ai touché un petit peu à tout, sport collectif, sport individuel. Et après une blessure, je commençais à mettre un petit peu tout ce qui est calisthénie, poids de corps et tout. Et là, ça fait 3 ans que je suis à la SWAT. Je fais 1m84 et environ 80 kilos. 88 kilos. 88-89 kilos. Ok, super. Et pour ma part, du coup, Florian Mareg. Donc, ça va faire 4 ans que je fais du street. Plus spécialisé dans l'endurance, mais je touche aussi au streetlifting. Donc, je mesure 1m70, on va être gentil, pour environ 64 kilos. Voilà, je n'ai rien d'autre à rajouter, je suis rentré dans la SWAT il y a un an et voilà, c'est tout. Du coup, petite question, vu qu'on rentre à la plus léger, combien tu penses faire en 1m ou tirage versuchat ? En tirage, sincèrement, je ne sais pas. Combien tu penses faire en tirage versuchat ? 110-100 kilos, ouais ? Il est vide. Il m'a mis la pression grave. C'est quoi, c'est 130 ? Je ne sais pas, je ne sais pas du tout de musculier. La monte à 130. Ça monte jusqu'à 130 ? Sur une rep ? Ouais. 130. Je ne sais pas. 90, 100, je ne sais pas. Mais nous, il a dit 110 maintenant, je ne sais pas. 130, on va dire. Il y a un moyen ? Je ne sais pas. Je vais être plus modeste, déjà si j'arrive à faire 80 kilos comme, voilà, déjà mon poids de corps, ensuite 80 kilos comme mon ARM en traction, ce serait bien. Et si je peux aller gratter un peu plus, c'est très tôt. Maintenant, ok. Concernant le développé couché ? 60, chez 60, 70, je trouve que c'est bon. Ok. Je dis au moins 130. Au moins 130, je pense. Au moins 130. Et pour ma part, pareil, pas un grand habitué, mais j'aimerais bien minimum 90 quand même si je suis en bonne forme. On verra bien. On verra bien. Non, non, je pense. Donc après ça, on va passer sur tes exercices un peu plus analytiques. Comme le curl. Pour le curl, tu as envie Walid. Ouah, je ne sais pas du tout. Je ne sais même pas le ressenti du curl. Ça peut monter. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas, on verra. Surprise. Je pense, je ne sais pas, ouais. Vu que je n'en ai jamais fait, je ne sais pas du tout les charges. Non, je ne sais pas si tu es. Tu n'en fais jamais, en vrai. Je pense que… On s'aidant un peu de son corps. C'est quoi le secret pour avoir tes abdos Walid, wesh ? Euh… Ben, on regarde l'attaque des titans. Et devenir le titan assaillant, comme moi. Pas d'appart avec moi ou pas ? Donc, avant le street, tu avais fait un peu de muscu aussi, je crois, non ? J'étais un peu de muscu avec les potes, histoire de passer le temps. C'était surtout après les cours. J'étais avec des potes. Je m'entraînais de temps en temps. Mais c'était surtout de rester un peu accompagné. Je ne faisais pas trop comme le sport. C'était jamais rien de trop sérieux, non ? Exactement. C'était plus pour rester avec eux. On rigolait un peu. On parlait plus que l'entraînement, quoi. On passait plus le temps à en parler qu'à s'entraîner. Puis à un moment, tu t'es intéressé au street. Et tu as rejoint une première équipe de ski workout. Ben, j'ai intégré la SWAT il y a un mois et demi, presque. Et je les connaissais à un bon moment. Mais je trouvais juste un bon moment pour les rencontrer sérieusement et faire quelque chose de servir avec eux. Et tu n'as pas un camarade de street genre ? Tu as fait ça tout seul ? Absolument pas. J'ai intégré la SWAT avec le caméraman, avec Samy. Et ça a été quelque chose d'incroyable. Sincèrement, j'aurais dû faire ça depuis un très bon moment. Il y avait les Général Barz aussi dont tu n'as pas parlé ? Exactement. Je n'oublie absolument pas mes frérots. Les Général Barz, c'était des potes avec qui j'ai commencé à faire du street. On s'entraînait ensemble. Un collègue de moi, on a monté une association. Et au début, il avait réussi à faire un SAF Général Barz. Et c'était mon collègue Cobra qui avait fait ça. Et voilà quoi. Et grâce à lui, j'ai commencé à faire mes premiers célèbres. A avoir un premier front lever. Plutôt, un front lever dégueulasse. C'était les bonnes passes. Et sincèrement, ça m'a fait grave plaisir de faire des rencontres aussi. Parce que c'est grâce à eux que j'ai vraiment connu le sport. Et voilà. Tu t'intéresses aussi pas mal aux figures du coup, non ? Exactement. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire connaissance de la figure de force. Comme front lever, pack lever, drapeau, boule planche, straddle, toutes les figures de street. Et c'est avec eux que j'ai commencé. Et je suis arrivé à la SWAT avec une bonne base, avec des bonnes figures. Et ça fait plaisir. Et quand tu t'étais essayé au Dips Lesté pour la première fois ? Dips Lesté, ça a été avec mes potes de muscu. Ils avaient vu un gars faire de Lesté à la salle. Et on sait tous qu'on sait faire de Lesté. Mais vu que j'étais très jeune, j'évitais de mettre des couchards. Je mets souvent un à terre. Je le mettais entre mes jambes et je faisais un peu de drape. Mais sincèrement, je ne pensais pas qu'un jour, j'aurais pris des couchards. Et depuis que tu es à la SWAT, jusqu'à aujourd'hui, de quelle perf, de quelle même figure tu es le plus fier d'avoir acquis ? Sincèrement, la figure laquelle je suis le plus fier, c'est la foule blanche. Et après, niveau performance, sincèrement, c'est le squat. Car au début, je n'en faisais absolument pas. Et quand je suis là à la SWAT, ils m'ont bien enfermé pour avoir une bonne base et avoir un très joli squat. Franchement, tu t'attendais à progresser surtout en squat, en rejoignant une équipe de street ? Absolument pas. Je ne pensais absolument pas que j'aurais travaillé les squats avec eux. Vu que c'est plutôt une équipe de street, je pense que c'est plus qu'on serait resté focus sur tout ce qui est tirage, muscle-up, époussé, tout ce qui est dips, pompes. Mais vu que le but de chez la SWAT, c'est d'être les athlètes les plus clés, on ne néguche absolument pas les jambes. On essaie de faire tous les mouvements, tout ce qui travaille comme squat, tout ce qui est essentiel pour être le plus fier possible. Et du coup, là en muscute, tu penses que ça va donner quoi ? Sincèrement, je ne sais pas du tout. J'espère t'envoyer toujours, mais je n'ai absolument pas l'idée de ce que ça va donner. Flo, pour la muscute, tu penses que ça va donner quoi ? Je ne sais pas, je vais obtenir le meilleur de moi-même. Alors du coup, Flo, toi aussi, tu as une chaîne YouTube ? Oui, en effet, en effet, depuis l'été 2009, je m'éclate dessus. J'essaie de partager un petit peu mes connaissances, beaucoup basées sur le terrain. Mais j'essaie aussi d'allier ça avec la théorie. Et puis comme je le disais précédemment, Charlie PN, il m'a motivé à travers ses vidéos. Et si moi, je peux donner un petit peu, enfin si je peux donner un peu la même chose aux gens, c'est un peu ma mission. Et franchement, c'est vraiment précis. Kevin, je crois que tu es coach, non ? Oui, c'est vrai que tu es coach. Tu t'enseignes de quoi ? Tu es coach de muscu, coach de street ? En street, je suis dans une salle de post-fit. Et j'enseigne post-fit, tout ce qui est intervalle-spanning, et du coup, calisthenia, tout ce qui est percord, gymnastique. Et comment tu es arrivé à la SWAT ? À la SWAT, on était dans un renseignement avec Jim Malaise, donc un mec qui est du coup à la SWAT aussi, on était dans un renseignement, et on a rencontré l'équipe. Et on a sympathisé un petit peu avec eux. Et du coup, ils nous ont proposé de venir au Nessau-Bois, au Parc du Sausset, quand on a commencé. Et ça s'est fait comme ça. On a commencé à venir les week-ends et tout, et petit à petit, on a commencé à venir de plus en plus. Et on a intégré l'équipe. Et au coup d'un an, après, on est arrivé avec l'équipe concrétrice. Et du coup, ton passé sportif, tu avais fait quoi du coup ? Moi, c'est sportif, j'ai fait un petit peu de tout, j'ai touché un coup, j'ai fait un petit peu de football, athlétisme, basket-ball. Après, j'ai fait pas mal de capoeira pendant un petit moment. Et une fois que je me suis blessé au basket, en fait, je me suis fait les croisés et les poutures du bélisque. Et à partir du moment où je me suis fait opérer, ça a duré longtemps. Et juste pour bouger, en fait, j'ai fait des tractions, des ponts, tout ça dans un parc. Tu vas dans le parc, tu vas dans le parc, tu vas dans le parc. Et après, je me suis blessé, que au street. C'est plus ce qu'est streetlifting. Et maintenant, l'objectif, c'est d'être le plus content possible, donc pas que sur le haut du corps, le haut et le bas. Donc, on est à fond sur traction, mocelle, up-dips, tout ce qui est figure de force. Ouais, les squats aussi. Pour être deadlifting. Tu n'as jamais été une préoccupation pour toi, le physique ? Au début, non. Vraiment, et aujourd'hui, même pas. Aujourd'hui, c'est les paires qui m'intéressent. En vrai, on ne va pas se mentir. En général, quand tu as de bonnes paires, surtout dans le street, le physique, il suit plus ou moins. Mais ce n'est pas une priorité. En vrai, ce n'est pas difficile. Avant, j'étais les gars. Avant, je faisais 79 kilos, enfin. 79-80 kilos, quand je suis rentré en année de formation, en BB Gels. Parce que je n'ai jamais touché à la muscu, donc voilà, à part quelques pompes et tout, entre potes, tout. Mais je ne me suis jamais recyclé dans un street spa, dans un stade de muscule. Et dans mon année de BP, je commençais à prendre un petit peu de poing. Et là, du coup, je suis à 88-89 kilos. Je suis un peu au-dessus de mon plateforme, il n'y a pas à 86 kilos. Donc au tout début, quand je suis arrivé, j'étais arrivé à 69-80 kilos. Et maintenant, je suis à 85-86 au plateforme. Et 88-89 quand je suis rentré. Je pense à être du sérieux, là. C'est vrai, bizarre, hein. C'est la technique, c'est bien. On fait pas ce qu'il y a là. 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 Ah ouais ? Il est passé là ou pas ? Ouais, bien. Ouais, il est carrément passé là. Non, non, c'est passé, c'est passé. Non, non, c'est passé, c'est passé. Du coup, Kevin, il va nous faire un mat. Parce que comme on va le voir, il est très très à l'aise avec cette machine. On va peut-être prendre des haltères et les mettre là-dessus pour rajouter du poids parce que là, on n'est pas sur son mat. Ouais. Non, je rigole. Ouais. Ah ouais. Deh,昨 explique. C'est mal à Argentina. Un plat. Un plat. Un plat. Un plat. Un plat. nichts de... Un plat. Un plat. Un plat. Un plat. Un plat. Un JUSTICE. Je crois que son petit corps, il s'est levé l'enfant à s'arrêter. Par contre, je me suis levé, je suis levé. Dès que j'ai senti le truc, il m'enfinait tellement haut. Je fais combien de kilos de poids de corps ? Je ne sais pas là, 75. Il faudrait que je me pèse. 74 kilos. Franchement, c'est impressionnant. Pourquoi tu rigoles ? Franchement, c'est impressionnant. Voilà, du coup, résultat des cours. Donc, 2 à 130. Mais il y en avait plus, il a fait un peu le flémoire. 1 à 120 et 2 à 130. Avec les fesses qui s'aillent un peu, mais ça passe. Allez, on passe à la suite. Moi, je dis, le petit Flo SK a passé 100 kilos. J'ai laissé de l'un coup nerveux sur le tirage. Mais ça me chauffe. On va essayer déjà à 90. Je ne suis vraiment pas un droit de perdre devant. Je pense Walid, il est à l'essent. Moi, je pense. Là, pour l'instant, il y a 1-0 pour Flo. Les poids légers. Il t'a mis à l'envers sur le tirage, Walid. Sur le moment, Flo, qui est dans mon équipe, est en train de mettre la pâtée à Walid. Walid qui a du mal à la barre dite. Surtout qu'après, on a des trucs de prévu. On va voir ! Ça n'annonce pas que du bon pour vous ! On va voir ! On va voir ! Aïe, 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 aïe ! Aïe, 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 Flo ! Pourquoi tu vas mettre la bande à Walid, là ? C'est facile. Aïe, 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 quel échec ! Dommage ! Dommage ! Dommage, ça sera peut-être une autre fois. Et comme on l'a dit, c'est des mouvements qui ne travaillent pas. Donc, je pense qu'on peut faire croître fort à une cent centaine de kilos. 90 kilos, c'est honorable. Voilà, je ferme ! Bah oui ! Allez ! Ah ! 140, tu vas la poser aussi ? Je pense qu'on va mettre 140 direct. Même avec moi, je pense parler. Voilà ce chien ! Allez ! Boum ! Allez ! Vas-y, là ! Non, il s'est désécroubré, non ! Là, je vais te prendre ! Trajectoire, franchement, il l'a ! Tu m'as dérapé ! Trajectoire, ouais ! Trajectoire ! Ouais, encore ! Là, t'es fou ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Monsieur Kevin, monsieur Kevin ! Tu l'as senti comment ? Lourde, hein ! Je ne peux pas mentir, lourde ! C'est la première fois, je n'ai jamais testé plus de 130. Ça fait plus d'un an que je n'ai pas fait de bench. Alors là, on a fini de développer le cliché. Ça, c'est plutôt bien passé. On est content de tout ce qu'ils ont pu faire. Du coup, là, on va passer sur du curl biceps. On va se mettre contre un mur, histoire de ne pas céder du reste du corps. Et utiliser vraiment la force que des biceps. Voilà, c'est parti ! Curl biceps, je pense que ça va donner quoi ? Sans l'aide du dos comme ça, je ne sais pas, hein ? Ouais ! 30... 30... 30... 40... 50, hein ! Là, j'ai des... Unis fatigués, là ! Ils sont fous, non ? Bah, après, biceps, c'est un autre muscle, là ! Ouais ! Ok ! Mais dans la tête ! Et toi, Walid ? Par rapport à... Curl biceps, je pense que je vais mettre une merde. Je ne sais pas du coup. Je ne sais même pas ce que ça va donner au niveau des charges, en fait. Je ne vois pas le ressenti en curl biceps. Moi, j'ai dit, si tu ne mets pas 40, tu es vraiment... Genre, tu n'as les biceps pour rien. Il faut faire tout ce que... Faire tout ce que toi-là, parce que là, ça va... Pronostic ? Franchement, ça, je vais essayer pour le coup. Parce que je ne fais jamais tout ce qui est extensions triceps et biceps. C'est des choses que je ne fais pas du coup. Bah, qui est rarement fait que je n'aime pas, donc voilà. On va aller chercher du poids. On va augmenter pour sa petite. Je pense que Kevin, il va passer 60 kg. Flo, peut-être 40, 45. J'ai l'impression que tu es plus fort en biceps. A voir. A voir. Aïe, aïe, aïe. Ça passe. Let's go ! Il s'est vengé tout à l'heure au décès, alors. Franchement, ouais. C'est bien, ça fait des poids à partir. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, il monte ses biceps. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, il monte ses biceps. Regarde, c'est mon biceps. Regarde, c'est mon biceps. Regarde, c'est mon biceps. Et c'est boum. Je te jure, c'est un biceps. Let's go ! Let's go ! C'est mon biceps. C'est mon biceps. C'est mon biceps. Il y a du biceps. Il y a du biceps, là. Il ne touche pas à qui. Non. Allez, Flo. Ouiiii. Non. Mais c'est bon. Il a mis un biceps. Il a mis un biceps. Il a mis un biceps. J'ai pas vu d'ici, moi. C'est pas là, nickel, là. Non, non, non. C'est bien, il est passé, mais le but, le but, c'est justement de faire contre le mur pour pas préponcer. C'est ce qu'il est le faire. Tu peux les gens au calme. Mais c'est bien. Allez, Ludo. Allez, hein. Peut-être plus. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Allez, allez, allez. Ah, t'es chaud, là. Ouaiiii. T'es chaud, hein. Putain, il m'a reçu une baisse de fort. Voilà, t'es gros. Là, on peut dire que c'est la définition de ne jamais lâcher le steak. Allez, hein. C'est la fin. C'est les 10, hein. Il y a 80 kilos. 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 Je pense qu'il y a un max. Un 50. 2,5, 2,5. Max. T'as envie de la compétition. Allez. Non, non. Il a abandonné. C'est un merde. T'as abandonné la compétition. Allez, Wally. Allez. Lâche pas, lâche pas. Wesh. Tiens maintenant. Non, en bas, non, en bas. Comme c'est vide. C'est tout ça, merde. C'est vide. Allez, allez, allez. C'est vraiment de la merde. On a fini pour le haut du corps. On va rester sur la presse et son direct extension. On va les tester un petit peu, voir ce qu'ils ont dans les jambes. Et après, ce sera bon pour aujourd'hui. T'as vu ? Descends à fond. Descends, descends à fond. Descends, descends, descends. Descends. Si tu veux, tu peux descendre. T'es pas confiant. T'es pas rassuré là. La force est là. Allez. Par contre, la charge, tu la sens. Tu la sens, c'est vrai ? Ouais. Ouais, grave. Après, quand tu la pousses, c'est bon. Ouais. Je suis parti. Loin, si tu vas tomber, c'est 50 kilos. Ouais. Et après, quand tu pousses, c'est bon. T'as vu ? Sorry. Not this year. Wow. T'es lent ? T'es lent ? T'as vu ? T'as vu ? T'as vu ? Après, quand tu pousses, ça va. T'as vu ? T'as vu ? Après, quand tu pousses, ça va. C'est bon. T'as vu ? J'ai des 15 nœuds, là. T'as vu ? 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 Tu vois, c'est juste, on va pas vous pousser. T'as vu, t'en vas pas vous pousser. Allez, 400 kilos. Tu fais 2-3 rêves. T'es plus quoi toi ? Allez, hein. C'est pas le temps. Franchement, les bodybuilders qui mettent 800 kilos, ils sont chauds. Ils sont chauds, gros ! Il a dû croire. Après l'avantage avec le mec. Wesh ! Ah ouais ! Il regarde ! Les yeux sont pleins ! C'est malin, mais le visage, on connait bien que c'était dur. Il a gagné. Tu ne mettrais pas plus. C'est gros, on peut gagner. Tu fais quoi là ? Alors, on passe au legs extension. Force à vous. En tout cas, je le dérange. Le legs extension. Dernier mouvement. Je pense qu'on aura qu'est-ce-là. On n'a pas télétrissé. Ça suffit. Comme on peut le voir, au final, ils sont très bons sur les machines de menstruation. Ils se débrouillent ces enfoirés. En tout cas, je vous knifle. C'est quoi en toi ? En tout cas, il n'y a pas de truc que moi je ne savais pas comment... Oui, il faut que j'ai fausse les premières fois. Du coup, les gars, vous devez se ressentir après tout ça. Est-ce que tu penses que le speedlifting est transféreur ? Ouais, totalement. Après, comme sur le développé couché, on n'est pas très habitué à ce genre de mouvement, donc il y a un petit biais là-dessus, et c'est intéressant. Il y a le facteur limitant technique sur les mouvements, mais sinon, en termes de force. Je pense qu'on peut dire que ça a été cultivé partout. Je suis tout à peine d'accord avec Florie, et je n'ai rien à faire. On peut voir qu'ils ont développé une certaine force avec le speed workout et le speedlifting, qui leur permet justement de faire former sur des machines de musculation basiques. Donc c'est ce qu'on voulait montrer, et ils m'ont bien fait. Kevin, ressenti aujourd'hui ? Ressenti ? Bah... PR. Ouais, PR au Rage. Il m'a fait 150, j'ai mis des 130. Je crois qu'on a tous visé un petit peu en dessous de nos capacités, on a tous réussi à faire un petit peu plus, mais ça prouve qu'en fait, parce que le speedlifting va aller en transfert dans la musculation. Du coup, c'est pas mal, parce que tu peux allier les deux. Donc, je trouve que c'est intéressant, pour la préparation physique du speedlifting, d'aller un petit peu de musculation pour renforcer les points très. et le docteur aussi, il m'a fait pour faire un peu de musculation. Ah, de streetlifting. Donc du coup, vous avez pu voir, tout au long de cette vidéo, qu'effectivement, les mouvements de streetlifting entre parenté et street workout sont transférables vers d'autres disciplines. Cette fois-ci, la musculation. Bien que ça reste des méthodes assez similaires, on retrouve des tractions en musculation aussi. Mais aujourd'hui, on était un peu plus spécifique avec des muscle-up, ce genre de choses. des machines analytiques comme la presse, etc. Et toi, Baki, tu as déjà réussi à transférer des mouvements de streetlifting sur de la musculation ou du coureur, non ? Oui, j'ai eu une bonne surprise avec le bench, le bench développé-couché, n'en faisant pas beaucoup. J'ai testé ponctuellement parfois mes max et j'ai été assez surpris de sortir des assez bonnes performances pour quelqu'un qui ne pratique pas beaucoup. Et toi, Ludo, inversement, tu as fait plus du développé-couché avant les dips lester. Du coup, est-ce que ça t'avait facilité quand tu as commencé les dips lester ? Non, c'était compliqué parce qu'il y avait quand même beaucoup de techniques à apprendre. Donc, une pattern de mouvement quand même assez différente. Au final, un gainage qui était quasiment inexistant, en tout cas sur mon développé-couché à moi. Donc, je massais sur le banc à l'arrache et je poussais. Donc là, c'était vraiment une question de gainage. Il m'a vraiment bloqué sur le début. Et après, une fois que j'ai commencé à l'assimiler, j'ai pu pouvoir monter dans les charges. Et toi, inversement, Baki, tu n'as pas eu de problème de gainage sur le développé-couché, par exemple ? Plutôt, je dirais des problèmes de technique. Pas vraiment de gainage. Parce que j'ai la trajectoire surtout. La trajectoire, c'est ça. Après, je ne suis pas assez expérimenté sur ce mouvement-là, mais j'arrive quand même à m'en sortir un petit peu grâce à ma pratique de kicklifting. Ouais, tu es presque aussi fort que moi. Non, merci. Donc les gars, comme d'habitude, n'oubliez pas de cultiver la force en toutes circonstances. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre j'aime, votre commentaire, et puis à la prochaine.